Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole de bénédiction, c'est celle que Paul écrit au début de sa lettre aux Éphésiens. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, perso, mes courriers, ils ne commencent jamais comme ça. Donc je reçois souvent plutôt des factures. Mais quelle belle intro ! Je vous la redis. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de cet été caniculaire, on vous propose une petite pause fraîcheur. Ça ne va pas vous dispenser d'utiliser des éventails. Mais j'espère que ce sera un rafraîchissement pour vos âmes. Oui, on a choisi de parler de la grâce. Mais avant de commencer à la lecture de notre texte, je vous propose de prier. Père, merci, merci pour ce privilège que nous avons ce matin de pouvoir être réunis dans ta maison. Merci pour ce temps qui s'ouvre devant nous, le temps où nous allons ouvrir ta parole, que ton Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur, que nous soyons à l'écoute les uns et les autres de ce que tu as à nous dire. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce matin, je vous propose qu'on parcourt ensemble le deuxième chapitre de la lettre aux Éphésiens. Nous lirons les dix premiers versets. Donc vous pouvez commencer à préparer vos Bibles, je pense que vous les avez tous. Il y a les applis, ça va hyper vite. Donc pour le contexte, cette lettre, Paul l'écrit à des croyants déjà, à une église, mais sans doute à un public, à une population plutôt d'origine non juive. Donc le contexte culturel, c'est plutôt un contexte païen. Donc dans la plupart de nos Bibles, il y a un petit titre qui est donné à cette action. C'est le titre qui est affiché sur l'écran, « De la mort à la vie ». Alors ça envoie du lourd, c'est un vaste programme. Mais c'est un méga teasing pour ce que nous allons étudier ensemble. En gros, on sait déjà d'avance, ça commence hyper mal, ça finit super bien. Donc accrochez-vous, on va commencer par la difficulté. Nous lirons les trois premiers versets. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Je vous avais prévenu, le démarrage pique un peu. Paul nous dresse ici un triste tableau de la condition de notre monde, de la condition humaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la lecture, on est très très loin du jardin d'Éden. Le mal a fait irruption dans le monde, et les conséquences pour l'homme sont désastreuses. À cause du péché et de ses fautes, l'homme est physiquement vivant, certes, mais spirituellement mort. Il se tient loin de la présence de Dieu. Il est complètement déconnecté de la source de la vie, de son Créateur. Alors qu'il se pense libre, indépendant, il vit sans le savoir, comme un esclave. Il vit sous emprise, trompé par le chef des puissances spirituelles mauvaises. Il est influencé par l'école de sa culture, déréglée de sa société. Il ne voit pas clair. Il fait le mal, il marche, sans vraiment de but. Il est centré sur lui, soumis à ses désirs du moment. Rebelle à Dieu par nature, il est voué à la colère, à son jugement. Bref, le bilan est plutôt sombre. On comprend mieux le début du titre de la mort. Des êtres créés par Dieu, pour la gloire de Dieu, vivant sans Dieu et marchant à leur perte. Sous l'influence du mal, le monde ne tourne pas rond, et les hommes non plus. Ce constat est plutôt flippant, décourageant. Si on s'arrête là dans l'histoire, je pars, moi je pleure, je vais sous ma couette. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous rappelle que Paul s'adresse ici à une église. Et dans ce début du chapitre, il parle au passé. Même le texte commence par le mot « autrefois ». Oui, il y a un « mais ». Il y a le « mais » de Dieu. Le chaos de la condition humaine n'est pas une facialité. Il y a le « mais » de Dieu. Et face au « mais » de Dieu, même la mort ne fait pas le poids. Alors, je vous propose de lire la suite de notre passage, qui est un petit peu plus sympa. « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Et il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il a fait, afin de démontrer, pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. L'homme est de Dieu. L'histoire change complètement. Alors que l'homme semblait complètement perdu, Dieu passe à l'action. Il vient au secours de l'humanité. Parce que Dieu ne tolère pas le mal, parce qu'il est juste, l'homme méritait la condamnation. Mais parce qu'il est bon, parce qu'il est rempli de compassion, à cause du grand amour qu'il a pour l'homme. Il a choisi d'intervenir en sa faveur, de lui accorder sa grâce, de le sauver. Alors que l'homme était sur un chemin de mort, il lui offre un chemin de vie. Par pure grâce, en Jésus, il est venu rencontrer l'homme perdu. Jean résume cette pensée dans un célèbre verset. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, pour que tous ceux qui... Pardon, je la refais. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus a quitté la gloire de son ciel pour venir nous rejoindre sur terre. Par sa vie, il nous révèle l'amour du Père. Par sa mort, il porte le poids de notre condamnation. Il nous libère de l'esclavage. Par sa résurrection, il nous donne accès à la vie éternelle. Il nous a préparé une place dans le royaume à venir. En Christ, nous passons de la mort à la vie. Et mes amis, ce salut ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous méritons. c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et Paul le souligne dans le passage. Il dit que nous n'avons aucune raison de nous vanter. La grâce est le cadeau de notre Créateur, de ce Dieu qui nous aime tellement. Par amour, il est passé à l'action. Il a tout accompli. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Être humain, Dieu a tout accompli. Paul, dans son texte, propose deux étapes, deux réponses. La première, l'homme est invité à croire, à accepter par la foi le don de Dieu. Deuxième étape, l'homme peut, à son tour, passer à l'action et accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées par avance. Ces deux réponses ne sont pas juste valables pour les lecteurs de Paul, elles sont aussi valables pour nous. Donc j'ai deux questions pour vous ce matin. La première, c'est une question basique, fondamentale, mais fondamentale. Avez-vous, avons-nous, as-tu, personnellement, réceptionné le cadeau de Dieu ? Crois-tu que cette grâce est pour toi ? Peux-tu déclarer qu'en Christ, tu as une nouvelle identité, que tu es enfant de Dieu ? Bon, la question est simple, mais la réponse, elle change les vies. La seconde question, un peu plus dérangeante, un peu plus complexe, une question qui, moi, m'a travaillée pendant cette dernière année. ok, moi, je déclare que je suis gracie, que je suis enfant de Dieu. Et cette année, je me suis dit, ok, c'est génial, Dieu m'aime, je crois fermement que Dieu m'aime, je sais qu'un jour, je vivrai assez quantité dans l'éternité, je sais que je peux lui parler, je sais qu'une connexion avec lui est possible, mais concrètement, dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations, dans mes priorités, dans mes choix, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Oui, par la foi, nous savons que nous sommes sauvés. Nous avons l'assurance qu'un jour, nous vivrons dans l'éternité auprès du Père. Mais mes amis, et votre présence ici le confirme, à notre conversion, nous ne sommes pas téléportés directement auprès de notre Père. Nous sommes appelés à marcher encore un temps sur cette terre. Alors, bon, on pourrait se dire, oui, peut-être que la terre allait mieux qu'avant. je crois qu'il suffit qu'on allume 5 minutes une chaîne d'infos en continu et on a capté, quoi, notre monde ne va pas mieux. Ce qui est différent, c'est notre identité. Et du coup, nous sommes peut-être appelés à marcher différemment dans ce monde. alors, je voudrais vous proposer une petite histoire. Une petite histoire pour nous aider dans cette réflexion. C'est la fable de l'éléphant enchaîné. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai un petit peu révisé à ma sauce. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon que nous appellerons ce matin Félix. Félix, il habite avec sa famille dans une ferme dans notre beau plateau Ardéchois. Et Félix, il a une passion dans la vie, un méga kiff, le truc qui le rend super heureux. Il aime les animaux. Alors, c'est top, il habite dans une ferme, il y en a. Un jour, un été, pendant les vacances et tout, il entend dire qu'un cirque va passer pour quelques représentations dans son village. Oh, il est tellement content. Alors oui, il aime beaucoup ses chèvres, ses poules, les petits lapins. Mais alors là, pour la première fois de toute sa vie entière, il va pouvoir voir des lions, il va pouvoir voir des singes, même des éléphants. Il était trop content. Et donc, ça y est, le jour vient, le cirque s'installe et dès que le cirque est installé, eh bien, Félix, il va visiter le parc des animaux. Quelle joie pour lui. Il est émerveillé. Et vous imaginez, il a le sourire jusque-là, les yeux comme ça, tellement il est content. Et là, il se promène et tout. Et il se retrouve face à l'éléphant. Alors, je ne vais pas trop faire l'éléphant, mais vous imaginez le truc. c'est un peu plus grand que moi. Les oreilles un peu plus grandes aussi. Et là, il est impressionné. Il est tellement grand. Il a l'air si fort, si puissant. Mais bon, Félix, il se pose une petite question. Il y a un truc qui le ture le bine. Il voit que l'éléphant, il est attaché, mais avec une corde, mais un tout petit piqué en bois. Vraiment petit. Il n'est pas en cage, il n'est pas dans un enclos. Mais pourtant, il reste là. Alors, Félix, il se dit, mais comment ça se fait ? Un éléphant, je ne sais pas, ça peut arracher des troncs d'arbres, c'est tellement fort. Pourquoi il ne s'en va pas ? Et du coup, il pose la question au gars qui était là, qui s'occupait des animaux. Il lui dit, mais comment ça se fait que l'éléphant, il reste là ? Comment ça se fait qu'il ne puisse pas partir alors qu'il a un piqué vraiment tout petit ? Et là, le dresseur lui répond, mais c'est parce que il a été dressé. Il a été dressé. Alors que l'éléphant était encore tout petit, un petit éléphanto, vous imaginez, beaucoup plus petit, presque plus petit que moi. Il était déjà attaché à un poteau. Le poteau était un peu plus grand, la corde un peu plus costaud. Et là, il a essayé quand il était petit, il a essayé de partir. Il s'est battu, il a essayé de s'échapper. Et bon, un jour, deux jours, trois jours, bon, ça ne bougeait pas. Il n'y avait pas la force. Et ce qu'il a vécu quand il était petit, ce piqué, a marqué sa vie entière. Aujourd'hui, alors qu'il est massif, qu'il est énorme, qu'il est puissant, dans sa pensée, il pense que ce piqué, il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas s'échapper. Il est toujours prisonnier, quoi, d'un petit piqué. Alors ma question, bon, ce n'est pas juste pour vous raconter une histoire, mais ma question, c'est, est-ce que nous ne sommes pas parfois, voire même souvent, un peu comme cet éléphant enchaîné ? Est-ce qu'il n'y a pas encore des domaines où nous vivons encore comme des esclaves, prisonniers de nos mauvaises habitudes, influencés par les codes erronés de notre monde, paralysés par nos peurs, nos expériences passées ? Oui, nous pouvons être au bénéfice de la grâce, mais oublier de marcher pour et avec la grâce. Je voudrais vous relire ce qu'a dit Paul à la fin de notre lecture. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car c'est par notre union avec Jésus-Christ, Dieu, pardon, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Parce qu'il nous aime. Dieu ne se contente pas de nous donner une nouvelle identité. Il continue son œuvre en nous et il veut nous emmener plus loin. Il nous offre une vie nouvelle en Christ, et il a préparé des œuvres bonnes par avance pour que nous les accomplissions. Il attend aussi que nous mettions en marche. Il ne veut plus que nous vivions dans le flou, désorientés, enchaînés à notre petit piqué, convaincus qu'il nous retient, mais avec un regard renouvelé à la lumière de la croix. Mes amis, la grâce de Dieu, ce n'est pas une invitation à la passivité. Nous ne sommes pas les marionnettes de Dieu. La grâce nous pousse à adorer Dieu, à le louer comme nous le faisons ce matin, par nos bouches, mais aussi à adorer Dieu par nos vies. Nous sommes appelés à marcher les pieds sur terre, mais les yeux et les yeux fixés vers le ciel. Nous devons prendre position au quotidien, choisir Jésus comme l'influenceur que nous voulons suivre. Alors, pour marcher par grâce, fixons nos yeux sur lui. apprenons à le connaître toujours plus en lisant sa parole, par exemple. Sur terre, il a été radical dans sa manière de vivre. Il a bousculé les codes de son temps. Il a montré une autre voie. C'est un roi qui s'est fait serviteur par amour. Il est allé jusqu'à la mort. Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est la vérité, la vie. Laissons son exemple nous inspirer dans notre marche. Laissons le Saint-Esprit nous éclairer, nous permettre de saisir chaque jour un peu plus ce qu'est la grâce. Qu'il renouvelle notre intelligence, nous aide à discerner ce qui nous influence. Qu'il nous aide chaque jour à vivre un peu plus des valeurs du royaume à venir. Mes amis, ayons à cœur de vivre cette transformation. Non par nos forces, mais parce que la grâce de Dieu abonde, il a déjà préparé des choses. Il agit en nous faisant passer de la mort à la vie et il agit encore aujourd'hui. alors notre chemin ne sera pas toujours simple, pas toujours évident. Mais il y a une invitation à marcher, à répondre à l'action extraordinaire de Dieu, que ça transforme concrètement notre quotidien, notre vie ici-bas. Attention, les œuvres dont parle Paul, qu'on soit bien clair ici, ce n'est pas les œuvres qui vous font gagner votre salut. Ce n'est pas donnant, donnant, ok, bon, je fais ça, je serai un peu parfait, puis je gagne mon salut. Non. Paul est très clair. Le salut, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes sauvés par la foi uniquement. Mais ces œuvres bombes dont il parle, ce sont les fruits de la grâce. C'est ce que cette grâce produit en nous, dans notre vie ici-bas. Et elle ne vise pas notre gloire, notre réussite, qu'on soit performant, que la terre nous kiffe. Non, elle vise une chose, elle vise la gloire de Dieu. Être témoin de la grâce de Dieu, c'est la mission de l'Église sur cette terre. C'est pour ça qu'on est encore là, qu'on n'a pas été tous téléportés. C'est pour qu'un maximum de personnes puissent rencontrer notre Père. la grâce n'est pas juste individuelle. La croix, c'est aussi le moment où Dieu a rassemblé son peuple. Paul, il le souligne, il s'adresse dans son texte, ça commence par nous, vous, les juifs, les non-juifs, les uns, les autres. On regarde ici dans cette Église, peut-être sans l'Église on ne se connaitrait pas, des gens d'horizons différents, de cultures différentes, d'âges différents, mais nous formons ensemble l'Église. Nous sommes unis à Christ, réunis pour former son Église. Alors, en attendant d'atteindre la nouvelle terre, essayons de marcher les yeux fixés vers le ciel. Soyons des ambassadeurs de paix. Apprenons ensemble à vivre l'unité. Voyons nos différences comme des richesses soumises les uns aux autres. Oui, mes amis, Dieu a créé votre frère, votre sœur, même quand il vous dérange. Et il y a une richesse pour l'Église qu'il a formée. C'est lui qui choisit son peuple. Apprenons donc ensemble à marcher, à aimer, à pardonner, à servir, tout simplement à vivre un peu aujourd'hui des valeurs du royaume. ensemble, influencés par Jésus. Soyons les témoins de la grâce de Dieu pour notre monde. Je voudrais vous lire le commandement que Jésus a laissé à ses disciples qu'on le fasse nôtre. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus, il ne parle pas en l'air. L'amour dont il nous parle, ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas les contenders et les tâtes sont ensemble. Il y a quelque chose qui a un coût. Mais l'autre, ce n'est pas facile, sinon il n'y aurait pas de commandement. Peu de temps après avoir donné cette parole à ses disciples, Jésus a été arrêté, condamné, crucifié. Oui, par amour, il est mort pour nous donner la vie. Sous-titrage ST' 501